Salut les amis, bienvenue dans votre cuisine. Aujourd'hui, on va préparer une sauce mayonnaise. C'est une sauce qui est utilisée en général pour accompagner des préparations froides, des préparations à base de viande, de poissons, de crustacés, d'œufs, de légumes. La sauce mayonnaise sert également à assaisonner des sarades composées ou tout simplement à préparer des sauces dérivées. Contrairement à la sauce vinaigrette, la sauce mayonnaise est une émulsion dite stable car on y ajoute un émulsionnant, à savoir le jaune d'œuf. En fouettant énergiquement la sauce, les lécithines des jaunes d'œufs attirent et maintiennent ensemble les molécules d'eau et d'huile. C'est ce qui permet de tenir les deux ensemble et d'avoir une émulsion qui tienne, une émulsion stable. Pour réaliser la sauce mayonnaise, vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, un jaune d'œuf, 150 ml d'huile de votre choix, ici c'est de l'huile de tournesol, 20 ml de vinaigre ou de jus de citron, ici j'ai du jus de citron, du sel et du poivre blanc. Alors un conseil c'est d'utiliser un cul de poule adapté à la quantité que vous voulez préparer. Là je prépare une petite quantité. Donc prenez un cul de poule avec un fond d'une surface réduite, ça vous permettra de maximiser l'efficacité de chaque coup de fouet. Tout d'abord, je vais y mettre le jaune d'œuf, la cuillère à soupe de moutarde, le vinaigre ou le jus de citron. Très important, c'est ici à ce stade qu'il faut saler. Comme pour la vinaigrette, faites fondre le sel au début avant d'y ajouter l'huile. Sinon, le sel aura du mal à fondre une fois que l'huile aura été ajoutée et vous aurez probablement des traces blanches, des petits points blancs dans votre mayonnaise. Donc une, deux pincées de sel, une bonne pincée de poivre blanc. Je mélange tout ça ensemble. Donc là, faites bien fondre le sel. Si vous êtes tout seul pour monter votre mayonnaise et que personne ne vous aide à maintenir votre bol, soit vous avez un bol comme moi avec un fond en silicone qui adhère parfaitement à mon poste de travail. Donc je peux mélanger sans que ça bouge. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre un torchon. Vous pouvez le plier comme ça dans la longueur, dans le sens le plus long. Vous le repliez comme ça jusqu'à faire ceci. Vous en formez une couronne. Vous mettez sur votre table et vous mettez votre récipient dedans. Ça devrait suffire à maintenir votre récipient. Je vais commencer à monter ma mayonnaise. Donc au départ, je vais mélanger vigoureusement en ajoutant l'huile tout doucement. Une fois que la mayonnaise commencera à être prise, je pourrai ajouter l'huile plus rapidement. Après, on commence avec un petit filet doucement. Merci. C'est parti. Et voilà, aussi simple que ça, la mayonnaise est prête. Conservez votre mayonnaise au frigo, consommez-la dans les 24 heures car c'est un produit qui contient des jaunes d'œufs crus. Voilà, vous avez la recette de la mayonnaise, à vous de jouer. Merci de me suivre, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501